Salut Youtube ! Dans cette vidéo, je vais simplement rentrer dans ta tête. Ouais, je vais utiliser cette carte que je vais laisser là tout le long de la vidéo pour que tu puisses la voir. Pense à jeter un oeil dessus de temps en temps pour être sûr que je n'y touche pas finalement. Donc je te la pose là et on reviendra dessus à la fin de la vidéo. Avant qu'on commence quoi que ce soit, je vais te donner 3 informations. La carte qui est ici n'est pas un 9 de pique, ce n'est pas une dame de coeur et ce n'est pas un roi de trèfle. Ok ? Maintenant que tu sais ça, on peut démarrer. Je vais simplement te demander de penser à une valeur de carte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas simplement penser à un as, 2, 3, 4, 10, valet, dame ou roi, ce que tu veux. Mais pour l'instant, tu ne t'occupes pas de la famille de la carte, carreau, piqueur ou trèfle, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Donc pour l'instant, je vais te demander de déterminer la valeur de la carte. Maintenant, j'aimerais que tu t'en aies une en tête si ce n'est pas déjà fait. Tu as une valeur de carte entre l'as, 10 ou valet, dame, roi. Ce que tu vas faire, c'est que si la valeur à laquelle tu penses est entre l'as et le 10, tu la changes pour une valeur entre le valet et le roi, donc valet, dame ou roi. Et si tu avais choisi un valet, dame ou roi, tu le changes pour une carte entre l'as et le 10. Ok, je te laisse faire ce changement, la carte que tu veux, vraiment. Donc tu obtiens une nouvelle valeur de carte qui dépend du choix que tu avais fait de base et également du deuxième choix que tu as fait. A partir de maintenant, si la valeur de carte à laquelle tu penses est une figure masculine, c'est-à-dire le valet ou le roi, tu la changes pour une figure féminine. Et si c'est une figure féminine, tu la changes pour une figure masculine. Si tu avais choisi une valeur à points, donc entre l'as et 10, si cette valeur est paire, tu la changes pour une valeur impaire. Et si c'est une valeur impaire, tu la changes pour une valeur paire. Ok ? Donc tu obtiens encore une fois une nouvelle valeur de carte qui dépend de tous les choix que tu as fait jusqu'à maintenant. Retiens cette valeur, ne l'oublie pas. On y reviendra dessus encore une fois après, plus tard dans la vidéo. Et maintenant, on va déterminer la famille de la carte. Maintenant, je vais avoir besoin que tu libères ta main droite. Donc si tu tiens ton téléphone avec ta main droite, change de main. Tu vas simplement tendre l'index comme ça. Entre mes deux mains, je vais simplement te mettre les 4 familles possibles de cartes. Donc avec ton index toujours vers le haut, et les 4 familles qui s'affichent. Maintenant, quand je claquerai les doigts, tu vas poser ton index sur une des 4 familles maintenant. Donc maintenant, on a déterminé la valeur d'une carte, et on a aussi obtenu sa famille. Ce qui veut dire qu'on a finalement déterminé une carte. Enfin vous, vous avez déterminé une carte, et qui dépend totalement de tous les choix que vous avez fait jusqu'à maintenant. Si vous vous rappelez bien, au début de la vidéo, j'ai annoncé qu'il y avait une carte juste ici, qui n'a pas bougé de votre champ de vision depuis le départ. Ça n'a pas forcément marché. Et si la carte à laquelle tu penses actuellement se rapproche de la dame de carreau, alors like, partage, comment, abonne-toi, fais ce que tu veux, fais toi plaisir. Et si ça n'a pas marché, ce qui va forcément être le cas pour certaines personnes d'entre vous, je te laisse me dire en commentaire toujours la carte sur laquelle tu es tombé au final, parce que, vous le savez, ça m'intéresse. C'est déjà la fin de la vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Charlie Hed, je suis mentaliste, et je fais des vidéos dans lesquelles je vous bluffe à travers la caméra, mais aussi dans lesquelles je vous apprends des tours de mentalisme, et je vais également dans la rue pour faire des tours aux gens. Donc si ce genre de vidéos te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour en avoir plus. Pourquoi pas activer la cloche pour savoir exactement quand est-ce que je sortirai une nouvelle vidéo. Moi je te dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501